Et bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur des nouvelles batteries que je viens de recevoir. Alors ce n'est pas des batteries pour mon installation, c'est des batteries pour l'installation d'un abonné qui m'a contacté il y a quelques mois. Donc Cédric qui habite dans une vallée reculée des Cévennes, il vit off-grid depuis 15 ans. Donc il avait une installation solaire au départ avec un onduleur Studer 3 kW et puis 12 batteries plomb OPZ 600 Ah. Et ces batteries étaient en fin de vie. Il y a deux ans il avait changé son onduleur parce que l'autre était tombé en panne, il avait pris un petit onduleur MPP Solar 3 kW. 3 kW, excusez-moi. Et là il décide de passer à l'étape supérieure. Donc on va installer 16 panneaux solaires de 330 watts. Une batterie qu'on va faire avec des éléments prismatiques LIFE PO4, donc lithium-fer phosphate de 272 Ah. Qui viennent d'arriver après trois mois de voyage entre la Chine et la France. Donc les batteries viennent de passer trois mois de voyage. Elles sont arrivées en parfait état. Les collissages sont de très très bonne qualité. Il y a quatre cellules prismatiques par emballage. Avec un emballage mousse hyper performant. Donc aucun souci à ce niveau-là. Je vous propose d'en prendre une et on va se retrouver à l'intérieur au chaud. Et on va en discuter. Donc voilà une des cellules prismatiques qu'on vient de recevoir. Donc elles arrivent de Tchenzen Basen Technologies. Donc elles ont été achetées sur Alibaba.com. Il y a actuellement beaucoup d'offres de ce type de batterie sur Alibaba ou sur AliExpress. Ou un peu partout sur les autres plateformes. Et à titre de comparaison, il y a deux ans, quand j'ai réalisé ma batterie en lithium-ion avec des cellules 18650 Samsung. Pour 14 kWh de stockage, la batterie m'était revenue à à peu près 3200 euros. Et à l'époque, ces batteries, donc lithium-faire phosphate étaient très chères. Et là, le prix a énormément chuté. Les 16 batteries livrées, frais de douane payés, est revenu à Cédric à 1682 euros à peu près. Enfin, 1682 euros, c'est le montant de l'annonce actuellement sur Alibaba. Pour 16 batteries et pour une capacité de 14 kWh. Donc nettement moins cher que m'était revenue la batterie lithium-ion il y a deux ans. Et en plus, je dirais, plus sécuritaire parce que le lithium-faire phosphate n'explose pas. Il dégage éventuellement, si c'est mal utilisé, des gaz toxiques. Mais il ne risque pas de mettre le feu à la maison. Et le cyclage surtout. Les batteries d'origine Samsung que j'avais utilisées en 18650 lithium-ion étaient données pour un cyclage de 500 cycles si on s'en servait vraiment à fond. Celles-ci sont données pour un cyclage de 3500 cycles minimum. Et au bout de 3500 cycles, elles auront à priori toujours 80% de leur capacité d'origine. La batterie qu'on va réaliser sera une batterie composée de 16 cellules prismatiques de ce type qui seront donc montées en série. Ce sont des modules prismatiques qui ont une capacité de 272 Ah qui se charge en maximum à 3,65 V qui ont une tension nominale d'utilisation qui est de 3,2 V et il ne faut pas descendre en décharge en dessous de 2,5 V. Donc on a une marge qui est très faible entre la tension nominale et la tension de charge et la tension minimum d'utilisation. C'est pour ça qu'il faut vraiment utiliser un BMS prévu pour le lithium-fer-phosphate pour ce genre de batterie. Donc on va utiliser le même BMS que j'ai utilisé moi pour ma batterie lithium-ion mais il sera paramétré pour du lithium-fer-phosphate. Au niveau des dimensions de ces petites bébêtes, la largeur de la cellule fait à peu près 17 cm, la hauteur fait à peu près 20 cm et l'épaisseur est de 7 cm. Donc 16 modules de ce type-là, ça va représenter à peu près, comme ils vont être mis les uns à côté des autres, un ensemble qui fera 1,20 m de large, un peu moins d'1,20 m de large et qui fera pas plus de 20 cm de haut. Donc ce n'est pas des dimensions trop importantes. Le poids de chaque cellule est d'un peu plus de 5 kg. Il est donné pour un poids de 5,22 kg, plus ou moins 50 g. Donc je n'ai rien pour les peser, mais toutes les cellules qu'on a reçues sont exactement les mêmes. Elles sont équipées sur le dessus, si on peut le voir, d'un QR code. Alors j'ai essayé de lire le QR code avec le smartphone, j'obtiens bien quelque chose, mais c'est incompréhensible. C'est une série de chiffres qui ne me donnent même pas, à priori, la date de fabrication. Donc c'est une référence vraiment interne aux fabricants. Que vous dire de plus ? Je vais procéder maintenant au test, au voltmètre pour vérifier la tension de chaque batterie, pour déjà savoir si elles ont les bonnes tensions de livraison, ainsi que la résistance interne. Je vais utiliser mon petit contrôleur de résistance interne pour voir si la résistance interne que je vais lire avec le contrôleur est à peu près égale à la résistance interne qui est donnée par le fabricant. Alors je suis assez étonné parce que je n'ai pas trouvé de repère qui me donne quelle est la borne plus ou quelle est la borne moins. J'ai une borne qui est noire et une borne qui est blanche. Donc je l'ai trouvé bien sûr avec le multimètre en position voltmètre. Et donc le plus, c'est bien la borne noire. Donc en courant continu, le voltmètre me donne 3,238 volts. Donc 3,238 volts. Elle est donc en charge de stockage et de transport. Donc elle correspond à la tension indiquée sur le data sheet de livraison. Donc au niveau de la résistance interne, j'utilise mon petit analyseur de résistance interne. Je fais ma mesure. Et elle me donne, je ne sais pas si vous allez voir, une résistance interne qui est de 0 inférieure, en fin de compte, à 1 milliohme. Donc nickel, ça correspond parfaitement aux caractéristiques. Chaque cellule prismatique est livrée bien sûr avec un élément de bus-bar et deux vis M6 qui vont permettre de faire la connexion électrique. Alors ces bus-bar sont prévus pour pouvoir mettre les cellules les unes à côté des autres, dans ce sens-là, et pouvoir avoir le pôle positif d'une cellule ici et le pôle négatif de l'autre à suivre ici. C'est parfaitement ajusté et c'est fait pour que les cellules soient côte à côte. Bon, je vais ramener celle-ci maintenant avec les autres et je vais tester la tension et la résistance interne des 15 autres. À tout à l'heure. 3.240 3.241 3.239 3.243 3.242 3.244 3.240 3.242 3.243 et 3.238 Donc elles sont tous à peu près à la même tension, le stockage. Je vais vérifier maintenant les résistances internes et après je procéderai à la mise en parallèle de tous ces éléments. Ok, un minimum Un minimum Un minimum Un minimum Un minimum Un minimum Et un minimum Bon, donc elles font toutes moins de 1 minimum Je ne peux pas descendre en dessous de 1 minimum en lecture sur l'analyseur Donc elles sont toutes bonnes L'opération suivante va consister à relier toutes les pôles positifs ensemble et tous les pôles négatifs ensemble de façon à ce que tous les éléments soient mis en parallèle et leur tension donc va s'équilibrer. Alors je vais les laisser comme ça après pendant 2-3 jours de façon à être sûr que les batteries les plus faibles enfin les plus faibles à quelques millivolts près auront été rechargées par les modèles par les batteries les plus par les cellules les plus chargées ce qui fait qu'au bout de on va dire de 48 heures on devrait avoir des cellules qui ont toutes exactement au millivolts près la même la même tension Donc j'utilise les barbus qui sont fournis avec donc je commence par le premier que je relie jusqu'au au pôle positif du deuxième et je rajoute un busbar sur le deuxième élément qui va aller au troisième j'ai même ma petite vis de 6 qui est livrée avec et je continue comme ça tous les éléments chose importante faites attention j'ai pas moi d'outils qui sont isolés spécialement donc une fois que toutes les batteries vont être mises en parallèle c'est un très très gros risque de course si jamais il y a un court circuit c'est vraiment un très très gros risque alors j'utilise une clé de 10 classique parce que c'est du M6 que j'ai isolé au scotch si jamais elle venait à tomber sur les batteries elle risquera pas de faire de court circuit et c'est pas la peine de serrer à fond je serre je viens au contact et l'équilibrage je vais se faire tout seul voilà et je continue comme ça jusqu'à la fin les busbar sont en place sur les pôles positifs donc tous les pôles positifs sont reliés en parallèle je vais maintenant procéder pareil pour les pôles négatifs mais pour les pôles négatifs ça va être un petit peu différent je n'ai pas suffisamment de busbar donc je vais utiliser un brin de cuivre de 2,5 mm² que je vais d'abord torsader à la visseuse de façon à le rendre bien je dirais bien droit et bien flexible et je me servirai de ce brin qui sera bloqué sous les rondelles pour pouvoir faire la mise en parallèle des pôles négatifs mais avant d'attaquer les pôles négatifs je vais mettre du scotch d'isolation sur les busbar positifs de façon à ce que éviter au maximum et de ne pas avoir du tout de court-circuit lorsque j'appliquerai le fil de cuivre sur les pôles négatifs bon j'ai fait pareil pour le pôle négatif donc j'ai mis un busbar commun ce qui fait que maintenant les 16 blocs les 6 cellules prismatiques sont en parallèle par le plus et par le moins je vais laisser maintenant plusieurs jours en équilibrage j'ai le temps l'installation n'est pas prévue avant 3 semaines je vais avoir le temps comme ça de préparer le BMS et tous les accessoires qui seront raccordés à l'onduleur l'onduleur on en profite aussi pour le changer le Cédric est passé sur un modèle 5,5 kWh le même que le le même que le MPP Solar MPI 5,5 kg c'est une valeur sûre qui marche bien il y aura donc deux strings de 8 panneaux solaires de 330 watts sur les deux entrées de MPPT de l'onduleur voilà mais il est temps d'aller se coucher parce qu'il est quand même près de 2h du matin j'ai traîné un peu ce soir et on se retrouve on se retrouve un peu plus tard pour le reste des accessoires et bien pendant que les cellules prismatiques sont en train de s'équilibrer je me suis attaqué un peu au côté BMS et au côté protection du système donc j'ai tout regroupé sur une petite planche en bois avec un revêtement du type Formica dessus donc là on retrouve le BMS le BMS c'est exactement le même que j'ai utilisé sur ma batterie lithium-ion en cellule 18650 la seule différence c'est qu'il va être paramétré donc pour du lithium-fer phosphate donc ce BMS à l'origine est capable de charger les batteries jusqu'à un courant de 50 ampères et les décharger d'après la doc jusqu'à 300 ampères il est bien évident qu'on va l'utiliser en décharge maximum à 100 ampères je préfère prendre des précautions c'est pour ça que quand je commande des BMS de ce type je les commande tout le temps pour des courants plus importants de ceux que je vais utiliser vraiment on a utilisé un porte fusible et un fusible mégaval donc c'est un peu différent du modèle ANL que j'ai utilisé sur mes batteries lithium-ion mais ça m'a l'air de meilleure qualité là on a le sectionneur coupe batterie qui pareil lui est prévu pour laisser passer un courant de 300 ampères alors bien sûr c'est pas un appareil qui est prévu pour couper le circuit quand il est en charge ne jamais manipuler un sectionneur de ce type quand il y a une intensité importante qui passe dans le circuit on risque de provoquer un arc électrique et détruire le sectionneur pour pouvoir avoir quelque chose un peu de facile à maintenir et à installer étant donné que moi j'irai chez Cédric qu'une journée pour faire l'installation j'ai voulu gagner du temps donc le BMS qui à l'origine est livré donc avec deux petits bouts de fil je ne sais même pas quelle section c'est enfin en aucun cas ça ne pourra passer 300 ampères de toute façon donc j'ai serti une cosse c'est une 25 carrés j'ai mis les deux fils dans une cosse 25 carrés j'ai serti à la pince à sertir vraiment la pince à sertir à mâchoire et en plus pour les deux les deux côtés j'ai brasé les les connexions c'est des deux petites cosse qui sont prévues pour du diamètre 8 mm avec donc à droite de l'ensemble vous avez les deux fils plus et moins qui vont aller du côté de la batterie et après sur la gauche la sortie plus qui ira donc du porte fusible à l'onduleur et du moins du BMS jusqu'à l'onduleur le BMS comme tous les BMS donc va mesurer la tension à chaque borne de cellule prismatique donc à l'origine il est livré le BMS avec un petit harnais qui fait à peu près 60 cm donc pour moi la longueur sera bonne par rapport à l'installation qu'on va faire j'ai rajouté bien sûr des cosses avec trous de 6 mm que j'ai serti à la pince à sertir et en plus appliqué un petit point de soudure pour vraiment avoir une connexion hyper hyper correcte le câble qu'on utilise c'est un câble spécial batterie donc c'est un 35 mm carré en multibrin donc vraiment c'est des cheveux d'ange il y a énormément de brin ce qui va permettre ce qui permet d'avoir un câble qui est très très souple très souple en silicone et qui est vraiment un câble adapté aux batteries sur le BMS on a marqué ici un petit un petit bouton poussoir un petit interrupteur qui permet de démarrer le BMS la première fois donc je l'ai collé légèrement sur le côté là il sert très peu une fois que le BMS est en fonctionnement il n'y a plus à s'en occuper le BMS bien sûr est équipé de son petit écran LCD qui permet d'avoir dessus toutes les informations de chaque cellule mais bien sûr ce BMS est équipé en Bluetooth ce qui permet d'avoir une application sur le smartphone qui permet de vérifier au fur et à mesure tous les paramètres donc les batteries sont restées en équilibrage pendant 6 jours exactement et donc ce matin j'ai redécâblé les barbus et j'ai réagencé les batteries donc en fin de compte on aura cette configuration cette configuration chez Cédric au départ je voulais avoir les 16 batteries alignées les unes à la suite des autres et j'ai préféré pour des problèmes de longueur de câbles plus les câbles vont être courts mieux ça va être les mettre par deux rangées d'huit donc on aura le premier plus le plus de sortie de batterie qui va être ici et le moins qui sera ici le seul problème qu'on va rencontrer c'est que je ne pourrais pas mettre le dernier le bus bar de liaison entre le premier groupe et le deuxième comme ça parce qu'il va être trop court donc je vais refaire je vais refaire un petit cavalier en 35 mm avec deux cosses de façon à faire la liaison entre la septième cellule la huitième cellule et la neuvième j'ai terminé le câblage de tous les de tous les éléments donc tous les petits fils blancs que vous voyez ce sont les fils qui vont au BMS et qui mesurent séparément et indépendamment chaque cellule prismatique les câbles noirs et rouges plus et moins donc qui vont à l'entrée du BMS et à l'entrée du sectionneur et du porte fusible et après il ne me reste plus qu'à brancher maintenant les deux câbles qui vont se brancher en sortie donc au niveau du fusible et du moins du BMS pour aller sur l'onduleur donc ça fonctionne j'ai déjà connecté l'application BMS je l'ai réglé sur lithium fer phosphate avec 16 éléments en série tout fonctionne parfaitement pour l'instant j'ai plus qu'à faire maintenant des essais en charge et en décharge donc je vais brancher l'ensemble sur mon deuxième onduleur et commencer à attaquer une charge avec un string de 6 panneaux solaires pour voir ce que ça donne et bien je viens juste de démarrer l'installation les panneaux solaires sont connectés bien sûr sur l'onduleur donc l'onduleur actuellement n'est qu'en mode chargeur il est en train de charger donc le pack de batterie et actuellement donc on injecte 26 ampères dans les batteries ça correspond à mon string de panneaux solaires actuels qui est de 1600 et quelques watts il me semble watts crête donc voilà on va jeter un coup d'oeil maintenant à l'application BMS pour voir si tout se passe bien donc je vais me connecter à l'application BMS My BMS voilà donc le smartphone est connecté au BMS et je vais aller voir en temps réel voilà donc là actuellement on charge à peu près à 26 ampères alors sur ce type de BMS quand le courant affiché est négatif c'est qu'on est en charge et quand le courant est positif c'est qu'on est en décharge donc actuellement le BMS n'a pas pour l'instant enregistré la capacité totale de la batterie puisque c'est la première utilisation donc on devrait relativement facilement dans les dans les jours et semaines qui viennent avoir une capacité qui devient il y a un apprentissage automatique du BMS sur la capacité de la batterie qui vous donne automatiquement donc la capacité disponible en ampère et son et son state of charge donc son son taux de chargement actuellement donc on charge à 1374 watts et les les cellules sont équilibrées à 30 millivolts près écoutez tout se passe bien j'ai plus qu'à attendre maintenant que la batterie monte à sa charge maximum et on se retrouve un peu plus tard quand la tension donc au banc de la batterie aura augmenté donc la capacité aura augmenté elle aussi donc sur le sur la planche du BMS le fusible donc est un fusible 125 ampères qui est la protection on va dire en cas de court circuit ou de surintensité et le BMS en lui-même est équipé de 4 sondes de température donc actuellement bien sûr les sondes de température ne sont pas installées elles seront réparties sur la batterie pour détecter les températures donc si bien sûr les températures de batterie venaient à devenir trop trop importantes le BMS couperait et interdirait et la charge et la décharge ainsi que au froid si les batteries sont trop froides parce que dès qu'elles dépassent les 0 degré on va dire les 2-3 degré on risque de les abîmer si on les charge trop fort donc si les sondes de température détectent que les cellules prismatiques sont trop froides il interdira la charge ça fait maintenant à peu près 2h15 2h30 que la batterie est en charge sur le string de panneau solaire donc là on constate que l'intensité se réduit parce que le soleil décline énormément donc c'est pas ce soir que je vais réussir à la charger entièrement j'ai commencé à la charger trop tard en début de l'après-midi donc je finirai la charge demain je vais arrêter pour aujourd'hui cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu sur la prochaine vidéo donc on procédera à un test de décharge pour connaître la capacité réelle de cette batterie en attendant si ça vous a plu n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut abonnez-vous activez la cloche pour avoir les nouvelles de la chaîne et puis je vous souhaite une très bonne journée et à bon fin de week-end et puis je vous souhaite